Je m'appelle Stéphane et je suis photographe professionnel. Un jour, je me suis demandé comment les autres travaillaient, alors j'ai pris mon sac et je suis parti à leur rencontre. Bonjour à tous, ma mission aujourd'hui, c'est de suivre Ashley Barker, une photographe talentueuse qui a décidé de participer à la compétition Deep Winter. On va essayer de ne pas la déranger, parce que c'est une compétition qui est assez rude, elle se déroule sur 72 heures. Le Deep Winter Photo Challenge a lieu chaque année début janvier et s'adresse aux professionnels. Dans trois jours, chaque participant devra présenter une série de photos originales sur le thème du ski et de la vie de la station. Un subtil mélange entre portrait et paysage qui sera projeté sous la forme d'un diaporama devant un jury de professionnels et plusieurs milliers de personnes. Ça me semble comme une grande production commerciale quand tu fais ça, parce que tu as seulement trois jours pour tirer, et tu es un peu vulnérable à cette crowd, tu es vraiment là-bas. Qu'est-ce que tu peux avoir sur quelque chose, le mieux est le résultat. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont à l'écriture, tu as de l'écrire, tu as de l'écrire, tu as de l'écrire, tu as de l'écrire, tu as de l'écrire avec des athlètes, donc tu as de l'écrire sur le téléphone, parler à des gens, organiser des choses. Au final, c'est une expérience vraiment intéressante, et plus stressante, et plus anxiété que tu as de l'écrire. pour mener à bien ces nombreux shootings, Ashley a engagé un ami pour gérer toute la partie logistique. Plusieurs dizaines de personnes se prêtent au jeu, et défilent devant l'objectif de la photographe. de jeunes sportifs amateurs de sensations fortes, mais aussi des skieurs un peu plus âgés, qui voient dans ce concours une occasion de s'amuser. Pour gagner le concours, Ashley ne cherche pas seulement à obtenir des clichés en action, elle compte bien aussi jouer sur les émotions. J'aime travailler avec les gens, et surtout les gens qui aiment être filmés. Donc, les modèles qui veulent être filmés c'est super fun et créatif pour moi. J'aime vraiment ça, mais j'aime aussi le rush de faire des choses extrêmes. Donc, pour pouvoir prendre ça dans mon photographe, si c'est comme ça, si c'est comme ça, ou 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 si c'est comme qu'ils repartent, ou si c'est comme ça ou si Bedouh. Commentrons-je faire ça, ou si c'était beaucoup officiel. Quand je prends ça, exactement la barre. c'est 100% worth it. Si vous utilisez tout naturel, vous obtenez 5 secondes dans la seconde, versus si vous utilisez des flashs, vous obtenez seulement 1 seconde. Donc, c'est un peu plus haut risque. Chaque situation est différente. Les skiers, les snowboarders ont un certain nombre de temps, ou ils ont perdu leur grab. Donc, c'est toujours un shot ou pas un shot in the dark. Pour réussir une photographie sportive, deux paramètres sont à prendre en compte. Tout d'abord, la vitesse d'obturation. Si vous souhaitez saisir, par exemple, l'image d'un skieur en pleine extension, elle doit être supérieure au 1,5ème de seconde. Autre atout précieux, le mode rafale de votre appareil. Selon les boîtiers, cette fonction permet de prendre entre 4 et 6 images par seconde. Une cadence suffisante pour décomposer une action. J'ai vu que tes photos faisaient la couverture de nombreux magazines. Quelle est finalement la meilleure photo que tu aies prise, ton meilleur souvenir ? La plus memorable photo, la photo, c'est probablement, c'est probablement, c'est probablement, c'est probablement, que tu aies une petite petite logjibe. Et j'ai filmé. C'était ma première photo publiée en Amérique. C'était la première photo de la première photo de la season. Je me souviens, c'est vraiment un bon moment pour moi. C'était un long terme. C'est toujours la photo de mon couverture. C'est cool. Malgré son succès, la photographe originaire de Calgary reste modeste. Pourtant, cette touche-à-tout s'est aujourd'hui fait un nom dans le monde très fermé de la photographie sportive. Publications, compétitions, et même campagne de pub pour des grandes marques comme Nike, Ashley parcourt le monde pour vivre de sa passion. Mais ce soir, c'est le verdict. La jeune photographe va enfin découvrir si son travail de ces dernières 72 heures va lui permettre de remporter une nouvelle fois le Deep Winter Photo Challenge. Bonjour, je m'appelle Ashley Barker. Je suis de Calgary, Alberta. Ashley finit sur la deuxième place du podium grâce à des clichés à couper le souffle. pour le public français, est-ce que tu as un petit mot à dire en français? Je suis allée à l'école d'immersion quand j'étais petit. Je ne parle pas souvent parce que je suis souvent dans les places anglais, alors je ne parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'autres personnes en français. Mais pour toutes les personnes qui veulent ça, merci pour regarder. Merci pour regarder. J'espère que je peux inspirer des autres personnes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, j'ai vécu une expérience enrichissante. Je repars avec des clichés plein la tête et beaucoup de sourires. C'est avec tristesse que je quitte le Canada, un pays où j'ai fait de merveilleuses rencontres. Le choc thermique risque d'être rude, car dans quelques jours, changement de décor. Je serai au milieu du Pacifique à Hawaï.